Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Android 13 est déjà sorti sous deux versions preview et la toute nouvelle version Android 13 Beta 1 a fait son apparition il y a tout juste quelques jours. Et dans cette vidéo, je vais tenter de vous montrer toutes les nouveautés sous Android 13 avec un Pixel 4a et un Pixel 6. Attention, le nom de code de cette version Android 13 Beta 1 est donc Tiramitsu. On parle donc d'une version Android qui va évoluer au fur et à mesure des mois jusqu'au mois de septembre. Je vous montre tout de suite comment installer cette version Beta. Attention si c'est votre téléphone principal de ne pas faire l'installation car étant donné que ce sont des versions Beta, vous risquez d'avoir quelques petits compromis, quelques petits problèmes qui risquent d'empêcher le bon fonctionnement de votre appareil. Et surtout donc pour ne rien rater sur la chaîne, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque Vision Hitech sort une vidéo. En avant pour Android 13 Beta 1. Dans un premier temps, vous allez vous rendre sur votre navigateur Internet, Safari, puis vous allez marquer Programme Android Beta. Ce qui va vous amener donc sur les premiers liens qui vont vous permettre de vous diriger sur la page où vous allez pouvoir vous inscrire comme Beta Tester. Vous allez donc arriver sur cette page où vous allez vous mettre tout en haut à droite sur votre compte principal qui gère vos smartphones tournant sous Android. Vous allez aller cliquer sur ce bouton pour avoir accès à tous vos téléphones et tablettes tournant sur Android. Attention l'accessibilité pour cette version commence à partir des Pixel 4a jusqu'au Pixel 6 Pro. En dessous vous n'aurez pas la possibilité d'installer Android 13 Beta 1. Une fois ceci fait, vous allez donc avoir accès à vos différents appareils et vous allez pouvoir rajouter votre appareil sans aucun problème. Une fois que vous allez cliquer sur ajouter, on va vous demander sur quelle version Beta vous choisissez Android 12 Beta ou Android 13 Beta. Une fois que vous avez fait votre choix, tout simplement vous allez passer par plusieurs étapes où on va vous demander les différents accords, les différentes possibilités qu'on vous donne au niveau de ce téléchargement. C'est une première version Android, donc faites ça sur un appareil que vous n'utilisez pas tous les jours. Ça peut être assez dangereux d'installer ce genre de version. Une fois que vous avez cliqué sur les boutons d'autorisation, vous aurez donc enfin accès à la dernière mise à jour sur votre système. Vous allez pouvoir donc vous diriger dans les paramètres système de votre appareil et votre appareil vous proposera donc de télécharger et d'installer la version Android 13 Beta 1. Ce qu'on va faire tout de suite. Vous pouvez donc vous rendre dans les paramètres système et vérifier que votre mise à jour est bien présente. Ce qu'on va faire tout de suite. Voilà donc c'est à ce moment que vous apercevez que votre mise à jour est prête à être installée. Vous lancez l'installation et vous allez pouvoir bénéficier d'Android 13 Beta 1. De mon côté je l'ai déjà donc installé sur mon Pixel 6 et je vais pouvoir vous montrer et vous parler des toutes dernières nouveautés Android 13 Beta 1. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour continuer donc à suivre ces prochaines bêtas. Puisque on en a quand même jusqu'au mois de septembre. On a donc à peu près 6 mois avant que la version finale sorte. Allez je vous montre tout de suite ces nouveautés c'est parti. La première modification que l'on va rencontrer ça sera donc dans le panneau de notifications. Au niveau donc des boutons d'extinction vous allez voir que à gauche on est avec le Pixel 6 équipé d'Android 13 Beta 1. Et à droite on est avec donc le Pixel 4a qui pour l'instant est équipé d'Android 12 version finale. On déroule donc tout de suite la zone de notification. Le bouton donc ouvrir les paramètres et le bouton d'extinction du téléphone se trouve juste en dessous des tuiles. Et regardez où est-ce que se trouvent maintenant ces deux boutons. Ils se trouvent complètement en bas ici. Voilà donc ils se trouvent complètement en bas à droite. Ils ne sont plus du tout à la même place par rapport à Android 12. Alors comme vous pouvez voir donc côté esthétique les tuiles ont été arrondies depuis Android 12. Et Android 13 garde un peu la même esthétique que Android 12 par rapport à ces fameuses tuiles. On a donc récupéré tout en cette tuile la possibilité donc de régler la luminosité. Et ceci sous Android 12 comme sous Android 13. Voilà donc une possibilité de régler très rapidement la luminosité de notre smartphone sans aucun problème. Alors sur écran verrouillé on aura donc la possibilité d'intervenir sur notre maison connectée grâce à un bouton qui se trouve complètement en bas à gauche Qui porte donc le nom de commande des appareils. J'ouvre tout de suite. Et là donc comme vous pouvez voir on a accès à tous nos appareils qui sont connectés à la maison. Et on pourra donc intervenir sur la luminosité, sur la couleur des ampoules si vous avez des ampoules connectées qui changent de couleur, sur vos caméras, etc. Et ça apparaît déjà sous Android 12 qui a été donc reporté actuellement sous Android 13 Beta 1. Alors une des très bonnes astuces sous Android 13 c'est la possibilité de modifier du texte lorsqu'on a copié du texte. On va donc observer un petit bouton qui va se mettre complètement en bas à gauche de notre smartphone tel que lorsqu'on fait une capture d'écran. Je vous montre ça tout de suite. On va donc sélectionner du texte et on va le copier. Et tout en bas on va donc avoir un petit bouton qui va nous rediriger dans une nouvelle fenêtre et qui va nous permettre de modifier le texte qui a été copié. Voilà donc en cliquant sur copier. On a donc en bas à gauche un petit bouton qui nous dit donc modifier le texte copié ce qui va nous permettre de changer par exemple un bloc de texte pour personnaliser sa transcription. Plutôt malin et c'est d'ailleurs l'une des plus grosses nouveautés de Android Beta. Au niveau des nouveautés Android on va retrouver une nouvelle tuile qui porte le nom de Code QR et avec cette tuile lorsqu'on va l'activer bien sûr on va voir On aura donc l'appareil photo qui va s'ouvrir. On pourra se positionner devant un Code QR et on sera donc renvoyé directement sur le site ou sur l'application à télécharger si celle-ci l'irige vers une application. On aura donc un petit changement esthétique côté lecteur multimédia si vous écoutez donc des podcasts, si vous écoutez donc des musiques ou si vous lancez par exemple un article avec votre Google Assistant qu'on va faire tout de suite. Lise cette page. Voilà donc là actuellement j'ai mis sur pause on va donc dérouler le menu des notifications où on va retrouver notre lecteur multimédia. Voilà donc on s'aperçoit qu'au fur et à mesure de la lecture des petites ondulations nous montrent le temps de lecture que l'on a passé et tout à droite on voit donc une ligne droite le temps donc qu'il nous reste à lire cet article. Alors c'est un petit changement esthétique qui peut être le bienvenu visuellement pour certaines personnes. Et pour terminer cette vidéo avec Android 13 Beta 1 Google donc a rajouté de nouvelles possibilités puisque vous saviez que sous Android 12 la grosse nouveauté était Material View c'était donc la possibilité de coloriser. Alors Google avait mis donc 4 possibilités de colorisation et dans Android 13 ils nous en ont mis donc jusqu'à 16 ce qui va permettre par exemple pour certaines personnes malvoyantes ou pour les personnes qui veulent coloriser un maximum leur Android ils pourront le faire à partir d'Android 13 Beta 1 puisque avec ces 16 nouvelles possibilités de couleurs je vous montre ça tout de suite c'est ce qui va permettre en fait de coloriser par exemple les tuiles ce qui va permettre de redynamiser votre écran d'accueil avec ces toutes nouvelles couleurs le Material View qui s'améliore de 12 couleurs supplémentaires par rapport aux 4 qui étaient proposés sous Android 12. Voilà donc pour cette première Beta Android 13 avec cette petite nouveauté donc comme je vous ai dit attention on a quand même 6 mois d'attente avant la version finale il va y avoir donc pas mal de Beta au fur et à mesure des mois qui vont suivre donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre toutes ces vidéos sur les nouvelles versions Android 13 Beta 2 et voir même les toutes nouvelles versions iOS sans problème on se dit donc à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous et à bientôt ! et à bientôt ! et à bientôt !